Yerko du Mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et je vais te parler du manga Love is Donc le Yaoi, Love is Beta Yaoi des éditions Bozov et nous sommes avec le numéro 178 L'oeuvre dans le genre romance étrange de vie, la série date quand même de 2013 au Japon et de septembre 2015 en France Nous sommes sur un Yaoi qui est âge conseillé aux 16 ans et plus Alors souvent on me demande si j'ai 15 ans, est-ce que je peux ? Si t'as 15 ans tu peux, je te dis ok, mais si t'as 14 ans par contre je te dis pas ok Voilà Mais tu verras dans la partie où je te donne mon avis sur le manga le nombre de scènes charnelles qu'il y a Et ça reste correct Franchement ça reste correct Mais je t'en parle après En ce qui concerne l'oeuvre, nous sommes avec Reno Amagi qui est un mangaka qui a plein, mais alors plein d'autres oeuvres disponibles en France Je t'aurai de façon à afficher une image Et je peux te dire que je pense que je vais m'y intéresser mais je te développerai ça dans la partie où je te donne mon avis total Voilà Pour ce qui est de mon avis sur les couvertures, je vais t'avouer un petit secret, je ne les aime absolument pas Mais alors je n'aime quasiment rien du tout au niveau des couvertures Je t'expliquerai et te développerai un peu plus ça dans la partie suivante Tout simplement parce que je vais t'expliquer le fait qu'au final Peut-être qu'il vaut mieux pas juger un livre juste sur sa couverture Mais vraiment sur le contenu qu'il peut avoir Car des fois on peut réellement avoir des surprises Parce que là honnêtement, moi je t'avoue, je n'aime quasiment rien Donc pour ce qui est de l'illustration à l'avant que je mets de façon enfastable Je te dirais que je n'aime rien du tout Ni l'écriture de l'ovisme qui est basique et basico-possible Ni la position des personnages, ni l'illustration en saut dans sa globalité Je n'aime absolument rien, je suis désolée Pour ce qui est de l'arrière, honnêtement J'aime bien parce que c'est dégagé et on a le résumé en haut On a l'image en dessous, c'est sympa, c'est basique Il n'y a pas de montage à faire comme ça, c'est plus simple Mais je n'aime absolument pas non plus l'illustration en soi La position des personnages et quoi Que ce soit, surtout après avoir lu le manga, c'est encore pire Quand on enlève la jaquette, à l'arrière on se retrouve toujours avec le fameux petit rond Et avec la photo qu'on avait à l'avant de la jaquette Et de l'autre côté on se retrouve avec cette illustration là Qui est une illustration, enfin un moment que l'on ne retrouve absolument pas dans le manga Donc c'est juste une petite illustration en bonus, c'est pas plus mal Je n'ai rien à lui reprocher en soi Et si on va avoir la même illustration en noir et blanc qu'on ouvre le manga On retombe sur l'illustration là Et on commence directement comme ceci Et donc là aussi je n'ai rien à dire Parce que par exemple la page de sommaire, de chapitre Elle est inintéressante aussi Voilà Je suis désolée, il n'y a vraiment absolument rien que j'aime Je vais quand même te faire vite fait la pub pour les autres mangas des éditions Bosov Qui sont à l'arrière On a celui-ci Qui ne m'intéresse absolument pas du tout On a celui-ci que je me tâte vraiment à lire Mais j'ai eu quelques retours négatifs Donc je me tâte réellement Mais il m'intéressait surtout qu'il est que en deux tomes On a Blue Morning Qui ne m'intéresse pas Voilà, je suis désolée On a Dans un coin de ciel nocturne Qui m'intéresse par contre Mais je ne sais plus si je l'ai Ou si je ne l'ai pas acheté Mais qu'il faut que je l'achète Et I like the best Je ne sais absolument plus du tout S'il m'intéresse ou pas Voilà On a encore quelques pages Sazamé Différence Je ne sais pas quoi là Différence Il m'intéressait A voir après Mais il est en plus de trois tomes Et donc forcément Les mangas en plusieurs volumes Surtout plus de deux tomes J'essaye de les repousser Au plus possible en fait Honnêtement On va avoir Only You Only Voilà qui ne m'intéresse pas On continue Et on passe avec mon avis Sur la qualité du dessin Je te dirai juste que je l'ai Sur Kiffer Donc certes ça ne va pas être un méga coup de coeur Parce que ça ne mérite pas Mais on va dire un gros coup de coeur Quand même Voilà Un gros Pas méga ni giga Mais gros quand même J'ai adoré cette qualité du dessin Alors Avant de vraiment te donner mon avis sur le manga Je vais te parler d'un truc Vu que je t'ai quand même parlé de mon avis sur les couvertures Je vais maintenant te donner un petit détail Sur On va dire plus sur le hibi Sur sa façon de penser Etc Ouais je pars de moi à la troisième personne C'est pas grave Et pour que tu puisses mieux me comprendre En fait il faut savoir que le manga Honnêtement Il faisait partie de ma wishlist Due à son résumé Mais uniquement due à son résumé Parce que la couverture Honnêtement L'illustration Ne me tentait pas spécialement Puis en fait Tout simplement A chaque fois que je fais une commande sur mon mox Souvent pour m'acheter des séries Qui sont en cours Par exemple on va dire Ibi Chouchou Vu qu'il est en 12 tomes Je regarde souvent si je peux pas voir un ou deux tomes A chaque fois par exemple sur mon mox Principalement sur mon mox Puis je regarde après Gilbert Joseph En dernier recours Et En fait quand je fais une commande souvent sur mon mox J'essaie toujours de glisser un ou deux yaoui Comme ça De ceux De cette collection Où ils sont finalement pas chers Ils sont à 4,99 Donc je les ai à 2,99 environ Sur mon mox Et en fait Je regarde toujours S'il y a pas un dans ma Grande liste de yaoui De bozo Qui m'intéresse S'il y en a pas un Que je peux glisser dans ma commande Et c'est ce qui s'est passé en fait pour l'ovisme Mais ça s'est passé Il y a déjà un petit moment Si je me trompe pas J'ai dû sûrement le commander Vers novembre-décembre Donc 2017 Parce que Ou alors en septembre même 2017 Parce qu'il y a eu une période Comme de septembre 2017 A décembre 2017 Où je n'ai pas arrêté De commander des yaoui En fait pour avoir Plus ou moins un stock Pour l'année 2018 Et ça a été le cas Et en fait A chaque fois que je voyais la couverture J'avais cet a priori A cause Honnêtement A cause des fesses A l'air libre Et Voilà Plus ou moins C'est principalement ça Qui Et je sais pas Le full remonté Avec les bretelles Je serais pas T'expliquer réellement pourquoi Mais à chaque fois Je reposais quand même Mine de rien Cette lecture Vraiment Comme on dit Ne pas juger un livre Sur sa couverture Ça en est la preuve J'ai jugé ce livre Sur sa couverture Et honnêtement Et bah J'aurais dû me J'aurais dû me Tirer une balle Dans le pied Ce jour là Comme on dit Parce que je me suis Viandée Mais alors Comme pas possible Non je n'ai pas détesté l'oeuvre Bien au contraire C'est l'inverse En fait Je pensais A cause de cette couverture Qui me refroidissait Que finalement A chaque fois J'étais en train de me dire Tu parles au final Tu vas pas aimer la série Donc repousse au plus possible Parce que Avoir un échec En yaoui Ça fait mal Avoir un échec En yaoui Chez Bozo C'est encore pire C'est un peu comme Avoir un échec Chez la maison d'édition Agatha Je supporte pas Donc J'étais toujours repoussée Et puis là Comme je t'ai fait La vidéo en début mai En te disant Tout simplement Que tous les titres Que j'allais lire Je te les mis Et là En fait J'ai fait esprit De faire aussi Cette partie là Elle m'a pas la lire Tout simplement Parce que En fait Comme je t'avais annoncé En vidéo Et en image Le titre Du yaoui Que j'allais lire Alors que d'habitude Je te les présente pas Spécialement à l'avant Ces titres que je vais lire Ça me faisait Être obligée De le lire Pendant le mois de mai Oui Alors là J'en suis déjà Quatre minutes A t'expliquer Le pourquoi ce livre Voilà Mais au moins Tu comprends un peu mieux Et en fait Finalement Et bah J'ai tout simplement Adoré l'histoire Alors donc La qualité des ça Je l'adore Et au final J'ai vraiment Apprécié cette lecture Donc On me le demande souvent Et c'est très régulièrement Que j'oublie L'inclure Donc la dernière fois Dans mon vidéo La semaine dernière J'ai été obligée De le rajouter A l'écrit Sur la vidéo Parce que J'avais complètement zappé Mais en fait En ce qui concerne Le nombre de scènes charnelles Tu vas en avoir quatre Deux vraiment Tout au tout début Genre aux 30 premières pages Et tout 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 A la fin pareil Genre aux 30 dernières pages Et au milieu Tu n'as rien Alors au fait En parlant de scènes charnelles Tu vas voir Ce qu'il y a entre les gens Non floutés Donc comme ça Tu sais aussi à quoi t'attends Par contre Ne t'attends pas Parce que ça dure des pages Et des pages Ça dure deux pages Deux côtés Voir trois côtés Basta Donc franchement Ça ne va pas très loin On ne voit pas des trucs Non plus très choquants C'est pour ça Que j'ai honnêtement dit Qu'à 15 ans On pouvait le lire 14 ans Ça m'embêtait Parce qu'honnêtement La partie entre jambes N'est pas floutée La partie entre jambes Serait floutée Je t'aurais dit 14 ans Honnêtement Mais là Vu le peu qu'on voit Honnêtement Dès 15 ans Tu peux largement le lire Donc Qu'est-ce qui se passe Dans ce manga ? En fait tout simplement On suit les aventures De deux anciens camarades de classe Et tout simplement L'un va décider Plus ou moins De l'adopter Tel un animal de compagnie En faire son esclave Tout simplement Parce qu'il est Architecte d'intérieur Je crois Ou architecte Toujours est-il Que donc Il va utiliser Son ancien camarade de classe Comme animal de compagnie Tout simplement Lui demandant Donc de faire Principalement De base étage ménagère Ou l'aider un petit peu Etc Dans la vie En tous les jours Pour pouvoir Se concentrer Sur son travail Donc On découvre Dès les premières pages En fait Le pourquoi du comment Pourquoi Cette amie d'enfance Finalement Se retrouve avec Son animal de compagnie Son domestique Son chien Comme il le dit Clairement dans le manga C'est tout simplement C'est tout simplement Que l'autre Est amoureux de lui Et a été amoureux De lui Il y a très longtemps Et un jour Il a rencontré Il était en train De crever la faim Il lui a proposé Tout simplement De bosser pour lui Parce qu'il avait besoin D'aide Voilà Donc ce que j'ai aimé C'est tout simplement Qu'on n'était pas Que sur un coup Mais sur deux Plus ou moins Deux coups Que l'on retrouve Et qu'on rencontre Dans le manga Donc ça c'était Plutôt pas mal Et aussi Ce que j'ai énormément aimé Alors Tu vas avoir besoin De ça On va enlever le pouce Le pouce n'existe pas Mais en fait On va avoir A qui est amoureux de B B qui est amoureux de C Et C qui est amoureux de D Ouais c'est ça Donc Comment te dire Que c'est la totale Merde Pour qu'il y ait Une relation Entre un de ces quatre personnages Vu qu'on suit Principalement Quatre persos C'est Assez pas mal C'est intéressant Quand même Comme histoire En plus On est avec des adultes Et non pas des ados Donc pour moi C'était juste Génial Parce que ça permettait De me sortir un petit peu De tous ces étudiants C'était agréable C'était une belle histoire Ça Ça fait aussi Pas mal réfléchir Sur certaines choses Et c'est vraiment Très intéressant Donc Je ne vais pas aller loin En ce qui concerne l'histoire Et ce qui s'y passe Je te laisserai découvrir ça Par toi Donc Au cas où Que ceux qui seraient vraiment intéressés Le vrai résumé officiel Il est toujours Dans la barre d'infos Donc voilà Si tu ne l'as pas encore vu N'hésite pas à lire Le résumé officiel Moi j'essaie de ne pas trop en dire Cette fois-ci Tout simplement Parce que j'aimerais réellement Que tu découvres cette série Par toi-même Et que tu la lises Parce que honnêtement Elle vaut réellement Le coup Voilà J'ai juste adoré ma lecture Donc en soi Là j'ai terminé De te parler De l'oeuvre elle-même Donc de l'ovisme Par contre Je vais te parler Des autres oeuvres du mangaka Donc comme je t'ai expliqué L'auteur A plusieurs oeuvres Disponibles En France Et là aussi Je vais t'avouer Un petit secret Je les ai jugées Sur leur couverture Voilà Donc honnêtement Les autres oeuvres du mangaka Ont toujours fait partie De ma liste A voir quand j'aurais pu rien A me mettre Tout simplement A cause de la qualité Des couvertures Et quand je vois Que l'illustration là M'a toujours refroidi Mais le résumé me plaisait Je vais réellement Après cette vidéo Enfin après avoir fini De filmer toutes mes vidéos Aujourd'hui Je vais aller voir Les résumés Et voir lesquels M'intéressent Et si il y en a Qui m'intéressent Les mettre dans ma wishlist Parce que honnêtement Vu comment j'ai aimé cette oeuvre Je veux donner une chance Quand même Aux autres oeuvres du mangaka Et arrêter de juger Pour une putain De couverture La vidéo sur le yaoui Loïs est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir N'hésite pas A me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas Ce yaoui Est-ce que je t'ai donné envie Quand même de le découvrir Ou pas du tout Est-ce que toi Tu l'as déjà lu Et si c'est le cas N'hésite pas A me mettre ton avis En commentaire Et n'hésite pas Aussi à me partager En commentaire Quel est le manga Ou même le yaoui Que tu as jugé Principalement pour sa couverture Et donc que tu n'as jamais acheté Le résumé pouvait très bien T'intéresser Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Je te retrouve donc très vite Pour un nouveau yaoui Bye